Salut à tous, et bienvenue dans cet épisode numéro 6, le souvenir. Nous arrivons malheureusement sur la fin des années super-tourisme, mais ne vous inquiétez pas, la série ne s'arrêtera pas pour autant. Aujourd'hui, nous retournons en Allemagne pour observer l'évolution du championnat STW. Cette année 1999 est déterminante pour le sport automobile allemand, puisqu'il s'agit de la dernière saison avant le retour du DTM. Le calendrier ne voit qu'un seul changement majeur depuis la saison 1997. En effet, le championnat s'exporte désormais jusqu'au sud de l'Europe, avec une manche baptisée ADAC Gold Cup, se déroulant sur le tracé italien de Misano. Les grosses nouveautés viennent plutôt des constructeurs. Outre les nouvelles Alfa Romeo 156 et Honda Accor, c'est surtout le départ de Peugeot, Nissan et surtout BMW qui perturbe la grille de départ. La bataille sera donc ouverte entre les teams d'usine encore présents et les équipes privées ou semi-privées. Opel est toujours représenté par le team Holzer, et les trois pilotes que sont Eric Ellary, Manuel Reuter et Uwe Halzen semblent plus qu'en mesure de dominer la saison. Mais c'était sans compter sur l'équipe semi-privée Audi Apte qui engagera 2 à 4 sur toute la saison. Christian Apte et Chris Nissen comptent bien jouer les troubles faites. Apte est finalement rapidement identifié comme un prétendant au titre après ses 4 victoires en début de saison. Mais Halzen reste au contact en remportant les 3 suivantes. Chez les autres constructeurs, Giovanna Hardy permet à Alfa Romeo d'imposer la 156 à Misano, pendant que Chris Nissen et Tarquini remportent 4 courses pour Honda. La deuxième partie de saison est bien plus difficile pour Apte qui doit se contenter de quelques podiums. Halzen en profite donc pour revenir à quelques points d'écart pour le dénouement du championnat au Nürburgring. La tension sera donc à son comble. Lors de cette dernière manche, l'équipe Apte en profite également pour aligner un jeune pilote encore méconnu. Le champion de tourisme scandinave Mathias Ekström prend le volant d'une troisième A4 pour permettre peut-être de contrecarrer les plans du team Opel Holzer. Cette saison de STW est l'une des plus controversées de l'histoire, et pour cause. Alors qu'il pensait avoir sécurisé son titre, Christian Apte est poussé dehors dans le dernier tour de la dernière course par Roland Hache, autre pilote Opel. Ce fait de course permet donc théoriquement à Halzen de décrocher le titre, mais Hache ayant déjà été averti, il sera disqualifié de la course, et Apte récupérera son titre de champion 1999 sur tapis vert, quelques mois plus tard, après une concertation de la Fédération. Tom Christensen et Gabriele Tarquini auront su faire face avec la nouvelle Honda Accor récemment préparée par JAS Motorsport. Ils terminent troisième et quatrième du championnat. Chris Nissen assure une cinquième place finale permettant au team Audi Apte d'assurer une bonne place au classement équipe. Vous aurez donc pu constater que le super-tourisme n'a pas écrit que de belles histoires, de nombreuses désillusions et controverses y sont aussi mêlées. Mais le sport automobile doit aussi passer par là parfois, et c'est aussi tout cela qui en fait sa légende. La semaine prochaine, nous observerons la tentative de résurrection de l'ère super-tourisme. En effet, à l'aube des années 2000, la création de l'European Super Touring Cup permettra de perpétuer encore quelques peu la renommée de ses voitures et de ses pilotes mythiques. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada